donc bonjour la vidéo que je t'ai promis j'en avais fait une autre mais elle était un peu trop long donc on va faire court pour s'améliorer en forme ou bien en couture ou en voix il faut trouver des maisons une fois des maisons trouvées ou des stands tu peux aller les voler on va commencer ici et le plus drôle c'est que leur stock se renouvelle tout le temps là logiquement il devait avoir un coffre mais je l'ai déjà après tu vois les épées ici tu te planques ou bien avec une potion pour être invisible hop on va en prendre une après tu peux aller voir les donjons et combattre des ennemis et récupérer leurs armes ou leurs bâtons pour enfin voilà pas de coffre aussi pas de coffre en fait les objets valeurs sont rangés dans des coffres en argent hop tu fais comme ça non pas de coffre puis une fois volé tu regardes dans ta carte il y a deux repères c'est là les repères des bandits une là et une là on va aller plus près voilà après il ya aussi la guilde des guerriers qui est pas mal ils ont beaucoup d'armes et d'armure hop le refuge des hors la loi il y en a toujours dans les villes enfin presque toujours chargement un peu long désolé je suis en train de télécharger un peu partout et la télé aussi allez et puis c'est l'heure des américains donc c'est un peu le bazar on y va on y va il y a-t-il un roceleur il y en a un là je me suis spécial puis après tu peux améliorer ah oui c'est pour blanchir j'imagine que c'est il faut blanchir et non le vendre après tu le retrouves dans ton inventaire et c'est comme si tu avais un objet après il faut retourner à la forge et le forgé enfin pas le forgé le démonter encore chargement le mieux moi je préfère c'est eux aller dans les dans dans les donjons ou des choses comme ça et les récupérer sur les ennemis parce que c'est une limite avec le roceleur de le blanchir mais tu peux l'améliorer grâce à tes compétences compétences escroquerie c'est dans trafiquant le troisième puis encore je sais pareil c'est dans les premiers le premier tu peux améliorer en utilisant des autres métaux que tu trouves un peu partout et c'est simple à repérer les premières zones c'est les plus simples puis quand tu commences à améliorer ta forge il faut aller dans les zones plus dures à voir mais là ça tu dois le savoir on va à la forge les objets magiques je pense que c'est mieux malheur et ruines démontage et voilà et voilà ça va beaucoup plus vite et plus simple que de revendre ou bien de laisser ça derrière saut voilà là j'ai 30 en forge et ça m'a pas pris longtemps à l'améliorer idem pour les autres choses et là aussi tu peux vous lire j'avais oublié aussi dans les forges voilà bon c'est bon je crois puis après dans le forges tu peux améliorer comme je dis là dans le premier travail du métal et si t'as un souci pour trouver des métaux dans le monde et tu peux faire observation mit néerail et aussi des autres choses voilà j'espère que ça t'aidera j'espère que ça t'aidera